Alhamdallah, je profite de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui, guineamatins.com, de lancer, de plaider la cause de ce site-là, de cette agence, qui est une agence d'une grande envergure, de m'adresser aux autorités compétentes. Demander la tolérance, demander de bien vouloir revoir leur position vis-à-vis de ce site, qui est guineamatins.com, qui est un site d'une grande autorité, de ne pas les restreindre. Si un organe de presse est fautif, on l'appelle, on le sanctionne, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais si on n'a pas un argument palpable pour restreindre ou bien pour interdire, on n'a pas le droit de restreindre. Donc, en tant qu'autorité religieuse, je leur demande, pardon, de laisser les jeunes travailler. C'est une loi qui a libéré la presse chez nous. Ça, on doit, on demande à Allah de pardonner et d'accorder son pardon au journal Lansana Comté, qui a, en première position, accordé la liberté de presse chez nous. Donc, on ne peut pas parler maintenant, au 20ème siècle, qu'on arrive à voir des gens malins qui peuvent restreindre. Donc, une fois encore, je demande à ces gens-là, à mes frères-là, qui sont en train de jouer, de laisser ça. Ça, ce n'est pas normal. Il y a le bon Dieu même aussi qui nous juge. Le juge suprême est là, hein. Tu peux faire quelque chose d'aujourd'hui, demain, tu n'es pas là. Comment tu peux t'expliquer devant Dieu ? Une fois encore, merci.